Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Gilou et le deuxième le Tartavelle. Ce sont deux collectes qui auront lieu ce mardi 2 avril 2024. Pour le premier c'est à midi et pour le second à 15h. Ce sont des collectes aux alentours de 400 000 euros. Le ticket maximum par investisseur a été plafonné, donc c'est 2000 euros et c'est très bien. Ça permettra à beaucoup d'investisseurs d'investir sur ces deux projets. On est sur un rendement de 11%, c'est classique, sur la première brique et une durée contractuelle de 24 mois pour le premier et 18 mois pour le second. Comme vous le voyez, il n'y a pas de caméra aujourd'hui, je suis en week-end, je n'ai pas la caméra avec moi, mais ce n'est pas grave. On va bien sûr filmer l'écran, notamment pour analyser la plaquette et également différents sites. Comme toujours, je vous rappelle quelques avertissements. Il y a des risques en compte de funding immobilier, bien sûr, de perte partielle ou totale du capital investi, également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Alors, petit point sur mon tableau de bord, ça n'a pas beaucoup évolué, voire pas du tout depuis ma dernière analyse. Donc, toujours 113 000 euros d'investissement court, 80 projets, 12,30% de rendement moyen. Bien sûr, c'est brut et ça inclut les codes bonus, sachant que si toi aussi, tu veux découvrir la première brique, notamment avoir un petit boost d'1% sur ton premier projet, il y aura un petit lien en description. Et pour les autres boosts à partir du deuxième projet et par la suite, sur ces deux premiers projets, on ne pourra pas ajouter le code LFL pour Liberté Financière Laurent. On n'aura pas donc la possibilité d'avoir ce bonus d'un pour cent. Alors, on va analyser de suite la plaquette. Le Gilou se situe à Mougin, à proximité immédiate de Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes. Le projet consiste au financement d'une partie des travaux d'une opération de construction bien avancée, portant sur deux villas, respectivement de 90 et 250 m², édifiés sur un terrain de 1572 m². Et donc, comme on le voit, là, on intervient en cours de route sur le projet. Donc, on va bien essayer de regarder à quel moment on intervient. Et c'est toujours un petit peu plus difficile, quand on intervient en cours de route, d'avoir une bonne vision sur le projet. Enfin, c'est mon avis, c'est ce que je trouve. Les travaux ont déjà bien progressé et les lots seront revendus clé en main sans VFA. Donc, ça, c'est positif. Ça veut dire que sinon, on apporte de l'argent. Soit il y a une banque, soit le porteur apporte énormément de liquidités, donc de fonds propres. Donc, 29 % de marge sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment conséquent sur la construction. C'est vraiment pas mal. Le porteur de projet, nombreuses opérations soldées avec succès, 20 ans d'expérience dans la transaction immobilière. Donc, ça, c'est cool. Et en 2008, il s'est lancé dans le métier de marchand de biens et donc de promotion également immobilière. Donc, ça, c'est cool. Beaucoup d'excellence, a priori. Par contre, c'est la première fois qu'il fait appel au compte de fournir immobilier. Concernant le financement, donc, on a plusieurs garanties, hypothèques de premier rang et caution personnelle. Et on a vis-à-vis du foncier une couverture à hauteur de 163 %. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et c'est déjà un point très positif avec également la marge. Donc, c'est deux points plus un opérateur expérimenté. Donc, déjà, ça se présente pas mal. La synthèse en y reviendra à la fin. Et donc, on va regarder ce projet. Donc, là, c'est des superbes emplacements. Clairement, près de Cannes, Antibes, Nice. Superbes emplacements. Donc, on va regarder ça. Donc, on se situe ici. 225 chemins de Gilou à Mougins. On va regarder sur Google Maps. Hop. Donc, je ne sais pas à combien on est de kilomètres de Cannes. On aurait pu regarder sur la plaquette. À vol d'oiseau, 7-8 kilomètres. Alors, je vais zoomer. Donc, ce qui est un petit peu embêtant avec Google Maps, c'est qu'en fait, il m'a perdu un petit peu. On n'est pas situé ici. On est situé, malgré l'adresse qui est correcte, 225. On est situé ici. Donc, on va le voir après. Vous allez voir. On va le confirmer grâce au plan sur la plaquette. Donc, là, on a une maison et on va acheter toute... Enfin, on est sur cette parcelle-là. Et c'est là où on va construire deux maisons. D'ailleurs, deux maisons qui sont déjà bien avancées. Donc, c'est cette parcelle de terrain-là. Ça, c'est la maison. Il y a une petite rue qui part sur la droite. Il y a une rue qui part là, ici, sur la gauche. Coin assez ballonné. Alors, on va revenir. Donc, Mougins, pas mal de commerce. Alors, en population, on est à 20 000 habitants. Donc, c'est vraiment conséquent. Bruit, bon, on a l'air excentré. Donc, très peu de bruit inférieur à 35 décimales. Donc, ça, c'est cool. Revenu annuel moyen. J'aime bien regarder de plus en plus ces données-là parce qu'il y a des projets où on est à 20 000. Dernièrement, j'ai vu des projets où on est à 30 000. Là, 36 000, on le voit avec la population plus de 65 ans. Il y a de l'argent derrière. Donc, ça, c'est un point positif. Et on voit également que la population a largement augmenté sur les dernières années. On va regarder ça sur Wikipédia. Hop, j'ai ouvert. Donc, on confirme ici 20 000 habitants. Donc, ça, c'était en 2021. Et l'évolution de la population, vous le voyez. Explosion. Alors, bien sûr, depuis 2020. Mais même depuis les dernières années, voilà, 10 000, 13 000, 16 000, 19 000. C'est un petit peu baissé entre 2006-2011. Mais ça a réaugmenté après par la suite. Donc, ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a de la demande. Le coin attire. Et Mougins, ça a l'air vraiment sympa. J'ai regardé des petites vidéos sur Google Images. C'est vraiment sympa. Moi, je ne connais pas personnellement. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Donc, on va revenir sur la plaquette. Donc, ça, c'est OK. L'environnement, OK. Donc, voilà le plan. Ce que je vous disais tout à l'heure, la maison qui est déjà construite. Et puis, donc, on va avoir une entrée. Alors, je crois que là, il y a des garages. Je vais revenir ici. J'ai vu des garages en préparant la vidéo. Hop, c'est ici. Tac. J'ai vu des petits garages ici. Donc, je ne sais pas si c'est lié à cette maison. C'est bizarre qu'il y ait des garages ici. Ou alors, ça a été anticipé. Peut-être pour la construction par la suite. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un parking. Ça me surprend un petit peu, tous ces garages. Bon, de toute façon, ce n'est pas un point non plus très, très important. Donc, on a des visuels. C'est parfait. On voit les petites montagnes derrière. Alors, l'entrée, le chemin où je m'étais mis là avec la caméra, on est ici. Enfin, Google Maps. Et on va voir l'entrée ici. C'est par les parkings. Ok. Donc, bien avancé. Donc, je pense que la personne a mis beaucoup de fonds propres. Et puis, souhaite avoir récupéré une partie des fonds propres pour repartir sur une nouvelle opération. Parce que si la construction a déjà eu lieu, c'est-à-dire que l'urbanisme est clos. Et voilà. Maintenant, il y a juste à commercialiser les deux lots. Donc, ça, c'est des visuels. Donc, là, de février 2024. Février. Ok. Même l'extérieur a été fait. Les enduits sont posés. C'est cool. Donc, la partielle, comme je vous l'ai montré. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous montrer en analysant. Voilà. Sur DVF, comme tout ce jour. Allez voir. Bien entendu, il n'y a pas toujours des éléments. Si vous êtes en Alsace-Lorraine, il n'y a pas de données, par exemple. Des fois, on n'a pas d'éléments. Mais là, on a quand même une petite information. 495 000 euros. C'est le prix du terrain auquel il a été acheté. Donc, on verra si ça correspond au bilan financier. Donc, on y arrive. Bilan financier. Là, on voit un petit décalage de 600. Donc, 650 000 ici, mis dans le tableau. Donc, ça représente 34 % de la globalité du projet. C'est normal parce qu'on a une grosse partie de travaux. On est sur la construction. Il y a du gros oeuvre, du second oeuvre. Donc, ça, c'est normal. Pourquoi 650 000 euros ? Tout de suite, on va regarder ici. C'est quand il l'a acheté. Il y avait des frais de notaire inclus et pas mal d'autres frais. Donc, pour 222 000 euros. Donc, si on retire 222 000 de 668 000, on arrive à peu près à 450. Et grosso modo, quand on regarde sur DVF, on était à 495. Bon, il y a sûrement quelques frais qui ont peut-être été inclus là-dedans. Mais on retombe un petit peu sur nos pieds. Mais c'est bien qu'il faisait préciser ici qu'il y avait des frais complémentaires. Ce qui explique pourquoi le prix du foncier, en fait, est un petit peu plus bas sur DVF par rapport à ici. Alors, concernant les travaux, 54 %. Alors, l'enveloppe est faible, 5 %. Mais après, comme souvent, j'en ai parlé avec quelques fondateurs, souvent, il y a moins de risques sur la construction que de la rénovation. Parce qu'en rénovation, quand on casse, on peut trouver pas mal de choses et des aléas. Là, si des études de sol ont été faites, logiquement, tout est cadré au niveau de la construction. Et normalement, il y a assez peu d'aléas. Après, je n'ai pas d'expérience. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire là-dessus. Moi, j'ai fait principalement des rénovations. Enfin, que des rénovations. Je n'ai jamais fait de construction. Mais si vous avez des remarques là-dessus, n'hésitez pas. Alors, le grossov, 340 000 €. Viabilisation, terrassement, réseau, 150 000 €. Pas de souci. Extérieur, espace vert. Là également, souvent, des retours que j'ai, on le sous-estime. Mais c'est vraiment un gros billet. Et puis après, tout le reste, c'est classique. Menuiserie, peinture, plâtrerie. N'hésitez pas à analyser les chiffres. Si vous avez une expertise, ça m'intéresse. Parce que des fois, j'ai eu des retours comme quoi c'était sous-évalué, sur-évalué. Donc, c'est intéressant d'avoir des retours. Donc, après, on a une maîtrise d'oeuvre, coordination. OK. Honoraire, la première brille, 6 %. Ce n'est pas énorme par rapport à d'habitude. Souvent, on en a plus. Alors, probablement parce qu'on intervient en cours de projet. Je ne sais pas. Et donc, la maison, la villa, 90 m². La villa, 250 m² avec piscine, revendue à 2 100 000. Donc, on a vraiment de l'eau assez différent. Je n'ai pas souvenir. Je crois que 90 m², ça va être la première maison. Et la grosse maison est derrière avec la piscine, c'est ça. Donc, la grosse maison est vraiment un petit peu plus à distance de la route. Alors, 2 millions quasiment de prix de revient. Prix de vente, 2 700 000, 30 % de marge. Donc, c'est colossal. Le prix de sortie, quasiment 10 000 euros. Donc, on va regarder ça. Le foncier, on en a parlé. Les travaux, OK. 5 % de marge. Donc, les travaux sont d'ores. Et déjà, je vais y arriver, lancés. La petite maison est déjà en peinture. La maison de 250 m² est, quant à elle, bientôt hors d'eau, hors d'air. Ça veut dire qu'on va bientôt passer à la commercialisation. Donc, j'avance encore un petit peu. Côté urbanisme, tout est clos depuis le 5 mars 2024. Ah non, je dis une bêtise. Tout a été purgé le 21 mai 2023. OK. Un transfert de permis a été obtenu au profit de notre porteur le 5 mars 2024. OK. Donc, nous, on intervient après. Donc, tout est cadré côté urbanisme. Côté commercialisation, apparemment, le porteur veut assumer lui-même et assurer la commercialisation de ses biens. Donc, ça, c'est à noter, sachant qu'il a déjà une agence immobilière. Il maîtrise les transactions. Enfin, c'est un professionnel sur cette partie-là. Donc, ça, c'est vraiment cool et c'est sécurisant pour la revente. Donc, on sort à 9600. Le prix, on est entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Plutôt proche de la fourchette haute, mais c'est normal. On ressort avec des biens totalement neufs. Donc, le prix visé est dans la fourchette haute des prix pratiqués à Mougins, du fait que notre porteur de projet propose à la vente de biens neufs avec des prestations haut de gamme. Donc, ça, c'est OK. Là-dessus, on va regarder quand même sur Meilleurs Agents. C'est toujours bien d'aller regarder. Donc, là, vis-à-vis, pour des maisons, on est à 10500. Donc, ça correspond à ce qui est indiqué sur la plaquette. Donc, pas de souci là-dessus. On peut regarder l'évolution du prix au mètre carré. Et ça, c'est génialissime, clairement. Alors, c'est pour des appartements. On va regarder les maisons après. Mais belle augmentation. Il y a de la demande. Et concernant les maisons, c'est pareil. C'est magnifique. Plus 30, plus 20, plus 3, plus 4. Même 2. Ça ne connaît pas la crise, en fait. Comme je dis toujours, région PACA dans le sud de la France, la Haute-Savoie et d'autres endroits ne connaissent pas la crise. Et ça, c'est vraiment top. Donc, le marché est porteur. Je descends. Donc, étude de marché, OK. Transaction, on ne va pas s'attarder là-dessus. Le marché en lien, on en a parlé beaucoup d'ancienneté. Plus de 10 projets finalisés. Et c'est la première fois qu'il fait appel au compte funding immobilier. Donc, il a une société depuis 2007. Alors, j'ai vu les ratios. Je vous laisserai les voir. C'est un ratio, je crois, de à peu près 1 pour 4. Donc, un petit endettement. Après, rien de bien inquiétant a priori. Mais je vous laisse analyser en détail à votre niveau cela. On a quelques historiques de projets. Donc, toujours dans le même département. Donc, ça veut dire qu'ils maîtrisent vraiment bien l'environnement. Donc, ça, c'est top. Et la caution personnelle, c'est bien qu'elle soit prise. Et puis, on a une couverture hypothécaire de 163 000 euros. Donc, ça, c'est OK. Alors, sachant quand même, couverture hypothécaire de 163 000 euros, je mets quand même un tout petit bémol par rapport à DVF. Ou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est à 495 000 euros. Et si je reviens au tout début, on prête 400 000 euros. Donc, on a quand même une couverture hypothécaire supérieure à 100 %. Mais je ne l'aurais peut-être pas mis. Alors, je me trompe peut-être dans le calcul. Mais je ne l'aurais peut-être pas mis aussi élevé. Parce qu'il y a quand même noté tout à l'heure, on l'a vu dans l'achat du foncier. Je vais revenir quand même. C'est bien d'aller au bout de la réflexion. Dans l'achat du foncier, il est indiqué qu'il y avait quand même des frais ici. Et donc, voilà, c'est à prendre en compte. Mais on a quand même une couverture hypothécaire supérieure à 100 %. Donc, voilà concernant ce projet. Si, petit point encore important. Donc, le porteur de projet a vraiment apporté énormément. 1 500 000 euros. Donc, il a vraiment des fonds propres. Donc, ça, c'est rassurant. En plus, tout est lancé, tout est purgé. Les travaux sont lancés. Nous, on n'apporte que 400 000 euros. Donc, lui, il a quand même apporté 79 %. C'est monstrueux. Et même tout seul, quasiment, il pouvait le faire. C'est juste qu'il a besoin de fonds propres, à mon avis, pour repartir sur d'autres projets. Et on va terminer. Donc, la synthèse. Hop, je vais la retrouver. Elle est là. Donc, stratégie de revente cohérente, je suis tout à fait d'accord. Couverture hypothécaire, c'est top. Santé financière de la société, voilà, un endettement de 1 pour 4. Bon, je vous laisserai analyser ça dans le détail. Mais pas d'inquiétude. On a déjà vu des ratios d'1 pour 10. C'est toujours un petit peu compliqué de façon d'analyser ces éléments-là. Expérience du porteur de projet, ça, c'est clair, c'est top. Et revente de la petite maison permettant seul de rembourser l'emprunt. Ça aussi, c'est un point positif. On vend un des de l'eau, c'est OK. Donc, sans VFA, ça, c'est cool. Maîtrise d'oeuvre, déjà bien avancée. Effectivement, côté travaux, c'est sécurisant parce que tout le gros oeuvre est déjà fait. Et côté porteur de projet, alors, il y a une liquidation judiciaire sur une autre société. Et l'analyse approfondie de la structure. Donc, eux, bon, la première brique, heureusement, ils ont analysé tout cela. Après, on va être obligé un petit peu de leur faire confiance parce qu'on n'aura pas les éléments. La liquidation est liée à un associé malveillant. Cette procédure est terminée depuis deux ans et n'a pas d'impact sur l'opération. Donc, de toute la manière, c'est une autre société. Et puis là, après, vu tous les points positifs de ce projet, c'est vraiment un très, très beau projet. Et moi, je vais mettre un billet là-dessus, c'est sûr. Enfin, du moins, si vous me laissez une petite place, bien sûr, pour investir à vos côtés. Alors, on passe au deuxième projet, le Tartavelle, département 07, se situe à Davézieux, poumon économique du département de l'Ardèche, localisé à proximité d'Anonais et de Valence. Le projet consiste en l'achat d'un bâtiment commercial d'une surface de 645 m². Donc, ça, c'est conséquent, avec Parking, pour le mettre en copropriété, découper en lots en deux et revendre les quatre différents lots issus du projet à la découpe. Seule la création d'une cloison sera nécessaire pour réaliser cette opération. Donc, ça, c'est cool. Très peu de travaux, 31% de chiffre d'affaires après financement. C'est monstrueux, sans travaux, d'arriver à 31% de marge d'entrée. L'opérateur très expérimenté, nombreuses opérations soldées avec succès. Promoteur de père en fils, il a bien sûr travaillé énormément avec son père. Et on l'a déjà vu sur la première brique, il a déjà fait trois projets. Donc, c'est la quatrième, là, et on verra tout à l'heure l'historique où en sont ses précédents projets. Moi, je crois que j'ai déjà un projet avec lui. Donc, je ne suis pas certain que je vais m'exposer une nouvelle fois à ce porteur de projet. Mais voilà, si ce n'est pas le cas pour vous, pourquoi pas. Donc, on va analyser ce projet. Hypothèque de premier rang inscrite, ok, caution personnelle, couverture hypothécaire de 190%. Donc là, chapeau, la première brique, deux gros projets avec de belles couvertures. Donc ça, c'est des points positifs. Stratégie de revente cohérente, on le verra. Donc, la synthèse, on y reviendra. Et puis, on va avancer un petit peu. Donc, on se situe entre Lyon et Valence. Saint-Etienne est ici, ok. Tac. D'Avezieux, 10 rues, Sainte-Marguerite. Donc, on va aller voir de suite, hop, la carte. Alors, Lyon est où ? Paf, paf. Lyon est ici, ok. Valence. C'est quoi ici ? C'est l'autoroute, j'imagine, ici. Ok. Donc, D'Avezieux, ok. Et on se situe ici, à ce carrefour. On est sur du commercial. Donc, on est relativement bien placé. C'est bien qu'on est proche de carrefour. Ok. Voilà. Le local, si je ne me trompe pas. Il y en a également de l'autre côté. Donc là, on doit avoir les 4 lots. Il y a un restaurant également, j'ai vu, en préparant la vidéo. Donc, on va avancer un petit peu. On va regarder les visuels. Donc là, revenu annuel moyen, on le voit, c'est moins. Bon, après, là, on est sur du commerce. Petite commune, 3000 habitants. Niveau de bruit, bien entendu, supérieur. Parce que là, on a quand même du trafic. On est proche de route. On est un peu plus en ville par rapport au premier projet. On retrouve le visuel du bâtiment. La mairie. L'artère principale de D'Avezieux. Ok. Super bon placement, du coup. Donc là, on a nos places de parking devant. Les deux lots. Et là, la découpe. Donc, lots 1, lots 2, lots 3, lots 4. Alors, salle de restauration. Donc là, on avait un restaurant asiatique. L'O3. L'O4. Donc là, on retrouve l'emprise cadastrale. Alors, j'ai regardé un sur DVF. On n'a pas eu de vente récemment. Là, il y a, je ne sais pas ce que c'est, combien. C'est plus un terrain, j'ai l'impression. Alors, on va avancer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de travaux. Donc, le foncier représente 89% du projet. Ça, c'est vraiment génial. La première brique, donc 9%. On est sur 4 lots. Alors, 844 000 de prix de revient. Prix de vente envisagé 1 225 000. La marge sur CER à 31%. C'est énorme. Le prix de sortie, 1900 euros le mètre carré. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué d'analyser cela. Parce que c'est du commercial. Alors, au niveau du foncier, ok. Travaux, pas de soucis. Il y a juste une division. Donc, c'est vraiment un excellent point. Ça, pas d'urbanisme. Parfait. Et commercialisation, à date. Donc là, il y a tout un petit laillus, j'ai envie de dire. Il y a 4 lots sur le projet. Il était parti dans une stratégie de revente de la globalité, a priori. Une revente en bloc. Mais Emmanuel a reçu, donc, le porteur de projet, plusieurs touches intéressantes. Sur une vente à la découpe. Et par ailleurs, lui-même en discussion avec une banque pour l'acquisition du lot 4 grâce à un refinancement. Ce changement de stratégie, donc, a été opéré au cours du dernier mois. Ce qui explique l'absence de préco. À date, ok. Donc, notre porteur a toutefois réalisé des opérations. Donc, il connaît bien la commune. Et il a déjà eu des actifs similaires dans le coin. Donc, ça, c'est positif. Bien entendu, là, il n'y a pas de meilleur agent. Alors, je peux vous le montrer. On va prendre juste deux secondes. On a le prix au mètre carré pour des maisons ou des appartements. C'est rare. D'ailleurs, là, le prix au mètre carré pour l'appartement est supérieur par rapport aux maisons. Donc, on est aux alentours de 2005. Mais bon, pour du local commercial, c'est différent. Là, on sort, comme je l'ai dit, on est à 1900. Et donc, on voit qu'il y a eu des ventes. Alors, je ne sais pas si c'est des ventes ou des transactions déjà réalisées ou pas. Donc là, on est à 2000, 1700, 2000, 1400, 3000 ici. Bon, ça, c'est important. Dans le cadre de cette opération, Emmanuel vise un prix de revente de 1900 pour les différents locaux commerciaux dégagés par cette opération. Le prix visé est dans la fauchette moyenne des prix pratiqués sur Davézieux. OK. Et il a par ailleurs vendu un bien à 150 mètres du projet. Donc, c'est cool, ça. En 2022, donc il y a quasiment deux ans, je pense, au prix de 2760 euros le mètre carré. Donc, je pense qu'il connaît très, très bien l'emplacement. Et voilà, je pense qu'on est au niveau du prix de sortie cohérent même aussi par rapport à ce qui est proposé sur sa carte. Études de marché, OK. Alors, on va regarder d'ailleurs, je ne sais pas, hop, l'évolution du marché. Donc là, pour les appartements, bon, après, ce n'est pas représentatif obligatoirement des commerces, mais on a une petite baisse depuis deux ans. Bon, après, ce n'est pas du moins 8% comme on le voit dans certaines zones. Petite baisse ici aussi, bon, pas de souci. Et on va continuer. Le porteur, donc, beaucoup d'expérience. Donc, on l'a déjà analysé. J'ai fait une vidéo récemment sur ce porteur de projet. Donc, il a une société avec son père. Donc, lui, il n'a que 2,75% et c'est son père qui a le reste. Les ratios sont très, très bons sur la société. Pas meilleurs que sur la première, même si sur la première, ce n'était pas non plus très, très inquiétant. L'historique de projet, alors, je crois que c'est celui-ci que j'ai présenté récemment en vidéo, l'esplanade. C'est ça. Et donc, on arrive à une caution personnelle 474 000 euros. On a une couverture hypothécaire de 190%. Donc, ça, c'est très, très positif. Donc, je pense que le porteur doit mettre aussi un bon petit billet. Donc, on a la couverture OK sur le bien. Et on arrive à quasiment 50-50. Voilà, 53% d'apport du porteur, 47% la première brie. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et donc, on va terminer sur la synthèse de la première brie pour voir si on est OK avec eux. Stratégie de revente cohérente, moi, je pense que vis-à-vis du prix au mètre carré, on est bon. Couverture hypothécaire, ça, c'est un point très positif. Santé financière de la société, très positif. Je vous laisserai analyser, bien sûr, les bilans. Expérience du porteur de projet ayant réalisé. Donc, ça, c'est certain qu'il y a l'expérience. Après, attention, voilà, c'est le point faible. Moi, je suis déjà sur un des projets. Donc, je pense que je n'irai pas sur ce projet-là. Je vais vraiment me positionner sur le premier. Porteur de projet avec un encours. Donc, il a déjà eu un remboursement intégral à notre projet et partiellement pour un autre. Donc, attention à votre exposition. Absence de préco. Là aussi, petit point de fragilité. Mais comme sur l'autre, c'est pareil. A priori, on n'a pas un prix au mètre carré totalement déconnecté de la réalité. Donc, dites-moi, vous, si vous préférez plutôt le premier projet ou le deuxième. Donc, mettez-moi le Gilou ou le deuxième. Ou alors, dans ce cas-là, le mot « rien » si vous ne voulez pas investir sur un des deux projets. Quoi qu'il en soit, venez avec nous, voilà, continuez la discussion sur ces deux projets, sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !